Alors on nous demande quelle est la valeur de A, quelle est celle de B dans cette table de multiplication. Alors je vais descendre un petit peu pour qu'on voit bien la table de multiplication qui est ici. Alors tu vois les nombres A et B sont ici, il faut qu'on arrive à déterminer par quoi il faut les remplacer, par quel nombre il faut les remplacer pour que la table de multiplication ici soit juste. Alors il faut qu'on arrive à bien comprendre comment marche cette table de multiplication. Alors ici on a des nombres jusqu'à 6 et puis verticalement comme ça on a aussi des nombres jusqu'à 6. Donc ça, ça veut dire que cette table de multiplication, elle va te donner le résultat de toutes les multiplications d'un nombre plus petit que 6 par un nombre plus petit que 6 aussi. Alors on va regarder comment marche cette table de multiplication. Donc si je me mets ici sur cette ligne du 2, c'est les multiplications par 2. Et quand je regarde ce nombre-là par exemple, et bien en fait c'est le nombre qui est sur la ligne de la multiplication par 2 et aussi sur la colonne de la multiplication par 3. Donc en fait le nombre qui est ici, et bien c'est le résultat de 2 multiplié par 3. Et 2 fois 3, effectivement, ça fait 6. On peut regarder comme ça aussi. Si je me mets là, le 5 qui est là, et que je regarde le nombre qui est ici. Alors le nombre qui est ici, il est donc sur la colonne des 5, il est aussi sur la ligne des 4. Donc en fait, ça c'est le résultat de 4 multiplié par 5, ou 5 multiplié par 4 comme tu veux. Et donc on lit ici que 4 fois 5, ça fait 20. Et tu vois que de cette manière-là, on peut trouver tout de suite le résultat de n'importe quelle multiplication d'un nombre plus petit que 6 par un autre nombre plus petit que 6. Par exemple, si je veux trouver le résultat de 6 multiplié par 4, et bien je vais regarder à la ligne des 6 par exemple, qui est celle-ci, et je vais chercher le nombre qui est aussi sur la colonne des 4. Donc c'est celui-là, puisque ici on est bien sur la colonne des 4. Donc 6 fois 4, ça fait 24. Voilà. Alors il y a autre chose qui est intéressant à remarquer, c'est que si tu te mets sur une ligne, par exemple la ligne des 2, et bien quand tu passes d'un nombre à l'autre, en fait ça revient à compter de 2 en 2. Donc ici on a bien 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et ça sera la même chose pour toutes les autres lignes. Ici par exemple, tu es sur la ligne des 4 et tu vas compter de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Et bon, c'est assez cohérent, puisque ici on a 4 multiplié par 1 qui fait 4, ça c'est 4 multiplié par 2, 4 multiplié par 3, 4 multiplié par 4, et ainsi de suite. Et ça serait évidemment la même chose dans les colonnes. Si tu te mets dans cette colonne-là, la colonne des 3, en fait tu vas ici compter de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Et tu peux vérifier que c'est exactement ce qui se passe aussi pour les autres colonnes de cette table. Voilà. Alors maintenant on va essayer d'utiliser tout ça pour comprendre quel est le nombre qui doit être mis ici à la place de A, donc quelle est la valeur du A qui est là. Alors pour ça on peut justement compter de 5 en 5, puisque ici on est sur la ligne des 5. Donc on a 5 fois 1 qui est égal à 5, et ici je vais avoir 5 plus 5, c'est-à-dire 10. Donc ça je peux déjà le mettre ici. A c'est 10. Ensuite, pour le B, et bien pour le B, le B est ici, alors il est sur la ligne des 6, donc on pourrait compter comme ça de 6 en 6 à partir de ce 6 qui est là. Il faut encore ajouter 6, donc 6 plus 6, ça fait 12. Mais tu vois qu'on pourrait le faire aussi en lisant les nombres en colonne, puisque là on est dans la colonne des 2, donc il faut compter de 2 en 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on avait dit que A était égal à 10. Et puis 10 plus 2, ça fait 12. Donc effectivement, on trouve exactement la même chose, c'est-à-dire que B, c'est 12. Alors ensuite, on nous demande de remplacer les blancs ci-dessous, soit par ce symbole-là qui veut dire supérieur, soit par ce symbole-là qui veut dire inférieur, soit par ce symbole-là qui veut dire égal. Autrement dit, on nous demande si A est plus grand que B, ou A plus petit que B, ou A égale à B. Alors évidemment, on peut répondre, puisqu'on connaît les valeurs de A et de B maintenant, A est égal à 10, et B est égal à 12. Donc on peut tout de suite dire que A est plus petit que B, donc je choisis ce symbole-là. Il faut te rappeler que la pointe doit pointer vers le plus petit des deux nombres, et le plus grand côté pointe vers le plus grand des deux nombres. Donc ici, on a A plus petit que B, ça c'est vrai, parce que 5 fois 2 est plus petit que 6 fois 2, et là je vais choisir aussi ce symbole-là. Alors on va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, donc c'est juste. On va en faire quelques autres, un ou deux autres. Donc ici, pareil, on nous demande quelles sont les valeurs de A et de B. Alors ici, A, il est ici. Ici c'est 6 fois 1, donc 6 fois 1 c'est 6. Et sinon on peut compter aussi comme ça dans cette colonne-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc A est égal à 6. A ici, c'est le nombre 6. Et puis B, alors B, il est ici. C'est 1 fois 6, donc 1 fois 6 ça fait 6. Alors je vais écrire 6 ici. Et puis alors est-ce que A est supérieur à B, inférieur à B ou égal à B ? Alors ici évidemment A c'est 6, B c'est 6, donc A est égal à B. Et effectivement c'est parce que 6 fois 1 c'est égal à 1 fois 6. Allez, on en fait encore un. Alors ici, je vais le faire à partir de cette ligne-là, c'est la ligne des 5. Donc j'ai 5, 10, 15 et ici c'est donc 20. Donc A c'est 20. Et puis B, alors B, soit on peut le lire à partir de cette ligne des 4 qui est là. Donc 4 plus 4, 8, plus 4, 12, 12 plus 4, 16. 16, donc B c'est 16. Alors maintenant, est-ce que A est plus grand que B ou plus petit que B ? Tu vois que dans la colonne A est plus bas que B, en fait A c'est 5 fois 4 et B c'est 4 fois 4. Donc ici en fait il y a plus de 4 que là. Là c'est 5 groupes de 4 alors que B c'est 4 groupes de 4. Donc je vais l'écrire comme ça. A est plus grand que B. Et c'est parce que 5 fois 4 est plus grand que 4 fois 4. Voilà, je t'encourage à faire d'autres exercices de ce genre-là sur la Khan Academy. A bientôt !